Bonjour mes amis, je suis de nouveau avec vous, je suis André Lobov et la société Stine. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un projet très intéressant, le cartier électrique. En été, nous avons été contactés par une société de Moscou produisant des cartes à essence et en regardant vers l'avenir, ils voient que tout le monde passe à l'électricité. Par conséquent, ils veulent développer une installation électrique ou un kit électrique pour leur cadre. Bien sûr, nous l'avons fabriqué, nous y avons installé un moteur DA90S avec des bobinages combinés, développés par Migri Douyunov. Et nous l'avons testé sur le cartedrome à Moscou sur l'asphalte. Nous avons beaucoup parcouru, il y avait beaucoup de défauts, puis nous avons corrigé tous ces défauts. Beaucoup d'autres ont roulé et la tâche était la suivante, que le karting passe 10 minutes sans surchauffe. Mais l'appétit du client n'a cessé d'augmenter. Tout a commencé avec la course, puis il était nécessaire qu'avec l'aide de la commutation d'un tel bouton, le karting puisse rouler non seulement en mode de course, mais aussi en mode de globe. Et c'est déjà les compétitions. Vous savez qu'en mode de globe ou compétitif, le karting à essence atteint des vitesses allant jusqu'à 70 km à l'heure. C'est très sérieux. Tout cela devait être pris en compte. Ensuite, on nous a demandé que dans le cas d'une situation non standard sur le karting, il soit possible de désactiver à distance le karting en mode de tortue. Donc à ce jour, nous avons développé cela aussi. Autrement dit, nous avons maintenant trois modes, course, globe et tortue. Quels sont les inconvénients ? Il est possible qu'en mode de globe, le moteur soit encore chauffé. Nous avons donc installé un tel ventilateur. C'est un ventilateur très puissant, même s'il ne consomme pas trop d'électricité et ne décharge pas trop la batterie. Et il refroidit le moteur, mais ce n'est plus le DA90S, mais DA90SM. Vous voyez qu'il a déjà une sorte de boîtier. Il y a un fer plus massif qui est refroidi par un ventilateur. Lors de l'un des essais de karting à Moscou, des partenaires sont venus. Il y avait Alexandre Manjoula, tout le monde a roulé, tout le monde a testé, tout le monde était très satisfait. Je peux vous dire que la dynamique du karting électrique est différente de celle du karting à essence. C'est très agréable qu'il n'y ait pas de vibrations, qu'il ne fume pas. De plus, j'ai déjà fait de très nombreux tests à ce jour. J'ai vu des gens faire du karting électrique. Il est très pratique de conduire pour une personne qui n'a jamais essayé cela. Il est beaucoup plus confortable que celui à essence. Il y a moins de surprises. Il est beaucoup plus facile d'apprendre sur le karting électrique que sur l'essence. Pour en revenir au test, je tiens à dire qu'il y avait aussi une commande à Suchi. C'est la société Karting Pro. Ils ont deux cartes drômes. L'un se trouve dans le parc olympique, l'autre dans la station de ski Rosa Routor. Sur la station, le kartodrome est fermé. C'est très inconfortable car le soir, les locaux deviennent très enfumés. Les gens respirent cette chaleur, deviennent des maux de tête, surtout chez les employés. Je l'ai senti moi-même. Pendant que nous testions, il y avait des cartes à essence. C'est très désagréable. Ainsi, pour le kartodrome de Suchi, une telle installation a été fabriquée. C'est sa partie mécanique avec un moteur DA90SM. Il est déjà dans un tel boîtier mécanique. Cependant, nous avons quand même installé un ventilateur et un réducteur dessus. La partie électrique comprend le contrôleur, le câblage, la commutation et placée sous le volant, l'interrupteur avant-arrière, l'interrupteur marche-arrêt, le mode de course, le mode de globe et un autre mode a été ajouté ici, le mode tortue. Il active à distance une vitesse de karting très lente si soudainement une situation inhabituelle se produit sur le kartodrome. En accident, en impact, tout peut arriver. Pourtant, c'est une technique très puissante. Par conséquent, les organisateurs peuvent limiter à distance la puissance du karting afin qu'il puisse terminer sa course. Que puis-je vous dire ? Je suis monté moi-même sur le karting sur lequel nous avons mis ce kit. Je suis très satisfait. Quels sont les avantages ? L'un des avantages les plus importants, c'est ceux que le moteur est très économique. Il vous permet de passer dix minutes ses six ou sept courses. C'est un mode de course. En mode de globe où l'on voit de très grandes puissances, où les pilotes professionnels roulent, il y a eu quatre courses de karting. Bien sûr, des améliorations sont nécessaires. Il y a des questions sur le câblage, donc nous le faisons. Mais le plus important, c'est que le karting roule depuis plusieurs mois sur le kartedrome à Rosahoutor. Donc, pour ceux qui sont maintenant à Sochi, je recommande d'y aller. De plus, récemment, nos partenaires du continent africain, Gilles Weber et Barbara, sont venus au kartedrome. L'arrivée était de six voitures. Gilles Weber conduisait le karting électrique, tout le monde conduisait ceux à essence. Et il est parti en dernier. Je l'ai filmé sur mon smartphone. J'ai aimé le fait que déjà à la cinquième course, il était troisième. Je ne pouvais plus fermer, il y avait beaucoup de choses à faire, mais j'ai regardé tout le début de la course. C'est un délice. La machine est différente dans la dynamique, se comporte différemment. Il est clair que pour le pilote, c'est très simple à gérer. En général, gérer une telle machine est un plaisir. Ce que je voudrais noter. À ce jour, ce projet de karting est très intéressant car il est commercial. Il est en demande et il est commercial. Nous voyons des perspectives et pas seulement dans notre pays. Ce thème de course qui apporte immédiatement de l'argent et vous permet d'utiliser notre moteur comme l'un des meilleurs.